On demandera à M. Diagne, président de l'amicalité personnelle du lycée de l'EVICS, de venir faire une réputation également. M. Diagne, vous êtes en haut ? On vous demande de l'applaudir, M. Diagne. On vous demande de l'applaudir. Merci. Merci. Donc, je disais que je ne vais pas faire un discours classique parce que je dois avouer que je n'ai pas eu à préparer. Donc, ce discours dans le format classique tel que nous le connaissons. Mais en enseignant, je pense que je serais en mesure de me débrouiller parce que j'ai eu à griffonner quand même quelques éléments. Donc, consistant d'abord à souhaiter la bienvenue à toute l'assistance, donc au nom de l'applaudir, ce qu'on appelle l'amical des personnels du lycée Taïba-ICS de Moreau et qui regroupe l'administration, les enseignants, le personnel de surveillants. Donc, voilà. Donc, prendre la parole au nom de l'appel TICS qui reste un cadre de communion, un cadre de partage, parce que tantôt, M. Boissy l'a rappelé, les cours ne sont pas seulement intramuros, mais aussi on prend des cours extramuros. Et il est bon, en dehors des heures de cours, que l'amical puisse regrouper et réfléchir sur des questions d'ordre éducatif, mais aussi des questions d'ordre environnemental, d'ordre sanitaire. Donc, comme on a eu à le faire depuis l'année dernière, depuis que je préside au destiné de cette appel TICS, à la suite de Mouché-Salle, de Mouché-Bart, toutes ces personnalités-là qui ont eu à diriger l'amical. Alors, donc, on a eu à mener des activités, donc des activités qui nous permettent de réfléchir sur ces questions-là qui nous interpellent. Des activités qui vont, des conférences organisées, donc sur les OMD, sur les ODD, des questions qui vont aussi, donc, liées à la santé, que ce soit des dons de sang, donc, comme j'ai mentionné, des Ndogo Débat, et en n'en plus finir. Donc, mais surtout, surtout aussi, des questions d'ordre éducatif, parce que n'oublions pas que, d'abord et avant tout, nous sommes des enseignants, et il est de notre devoir de réfléchir sur le comment maintenir le flambeau, donc, du lycée Taïba-ICS d'Omboro, qui reste quand même un lycée d'excellence. Maintenant, pour cela, on a besoin de professeurs chevronnés. Et Dieu merci, alhamdoulilah, la qualité de nos collègues, donc, et leur engagement, je pense que ne sont plus à démontrer, surtout quand on a, donc, à la tête de ce lycée, M. Charles l'a rappelé tantôt, un homme intègre, donc un homme aussi qui est mu que par le souci du travail. Je dois avouer que tout à l'heure, on a été obligés même d'aller le cueillir à maintes reprises, parce qu'il voulait encore continuer à travailler aujourd'hui, ce matin. Donc, pour dire tout simplement que c'est un modèle pour nos autres jeunes collègues, donc, et Dieu merci, je vois que les collègues suivent ses papes, parce que c'est lui, quand même, qui imprime le rythme du travail. Parce que même si on n'est pas travailleur, quand on arrive au lycée d'Omboro, je pense que quand on trouve une administration de cette qualité, on ne peut que suivre, parce qu'on n'a pas le choix. Donc, féliciter le corps enseignant, parce qu'aussi, peut-être faudra-t-il citer Maria Mamba, qui, parlant des enseignants, les décrivait comme une armée, une armée sans uniforme, sans trompette ni tambour, déjouant piège et en bus, sans voir partout planter le drapeau du savoir et de la vertu. Et je pense que c'est ce que font nos collègues à longueur de journée. Alors, donc, peut-être terminer par lancer un message à nos apprenants. Parce qu'aujourd'hui, le monde va à mille à l'heure. Nous sommes dans un concert des nations, dans un rendez-vous du donner et du recevoir. Et dans ce rendez-vous, il ne faudra pas venir les mettre vite. Et il nous faudra venir. Donc, on... Alors, on nous signale que c'est la mère qui arrive. Voilà, applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez, Michel Lerayat. Applaudissez. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on va souhaiter la bienvenue au maire Abdallah Attal. Donc, souhaiter aussi la bienvenue à la générale des surveillantes. Je ne dis pas la surveillante générale. Madame Maroun, la préférée des élèves. Applaudissements. Et juste terminer par remercier tous ceux qui, de près ou de loin, participent au rayonnement de ce lycée. Parce que nous n'avons pas le devoir de faire moins. C'est impossible. On ne peut pas faire moins que nos devanciers. Là, je m'adresse à tous les... à tous les apprenants qu'ils ont une lourde responsabilité. Aujourd'hui, le président Mansour Lal m'a rappelé le monde est secoué surtout le milieu scolaire par la violence et par la tricherie. Et on ne peut pas quand même se permettre de tricher et de réussir. C'est impossible. C'est impossible de tricher. naturellement, il y a plusieurs formes de tricherie. Et je dis que souvent, nous nous plaignons de nos autorités, d'accord ? Qui détournent des deniers publics. Et souvent, je dis à mes élèves qu'en trichant en classe, nous faisons exactement la même chose. Ce sont les niveaux de responsabilité qui diffèrent. Mais la sanction devrait être la même. Donc, que chacun essaie de changer. Et si chacun change et opte la bonne attitude, il n'y a pas de raison pour qu'on ne réussisse pas. il n'y a pas de raison pour que le Sénégal ne soit pas sur les rampes de l'émergence et du développement. Donc, voilà le message que je voulais passer. Donc, je remercie tout le monde et que voilà, la fête soit belle.